Aux Etats-Unis, l'horizon s'éclaircit dans le camp républicain. John McCain apparaît de plus en plus comme le favori pour devenir le candidat à l'élection présidentielle. L'un de ses adversaires, l'ancien maire de New York, Rudolf Giuliani, avait tout misé sur la Floride. Il a été largement devancé hier soir. Reportage de nos correspondants, Alain de Chalvron, Aaron Diamond. Mieux vaut en rire qu'en pleurer, effectivement. L'échec de la stratégie de Giuliani, qui avait tout misé sur la Floride, est tellement énorme qu'il ferait presque sourire. Adieu Rudy, l'ancien chouchou des sondages, va sans doute annoncer son retrait tout à l'heure et donner son soutien au vainqueur du jour, John McCain. Le sénateur de l'Arizona, qui s'est empressé de rendre hommage aux perdants, Giuliani, qui peut au moins avoir la satisfaction d'être aujourd'hui le plus courtisé. Mon cher ami Rudy Giuliani a mis son cœur et son âme dans cette campagne et s'est conduit avec toutes les qualités de leader américain exceptionnel qu'il est. Incroyable résurrection que celle de cet ancien pilote, prisonnier des Vietnamiens pendant 5 ans et demi. Il y a deux mois, personne n'aurait misé un pénis sur ce vétéran de la politique très respecté, mais dont l'âge, 71 ans, paraissait rédhibitoire. Il est aussi énergique et charismatique que tous les autres candidats. Et comme il le dit, sa mère a 95 ans, donc il a de bons gènes. De plus, il ne montre pas de signe de fatigue. Sur sa route vers la nomination ne reste plus guère que Mitt Romney, le milliardaire mormon qui a pour lui sa gigantesque fortune qu'il dilapide en pub vengeresse contre John McCain. Cette victoire donne clairement à John McCain l'avantage dans la course républicaine. Entre ce soir et mardi prochain, le super mardi, dans une semaine, il n'y aura aucune autre élection. John McCain va donc conserver la dynamique créée par ce résultat.